Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Sommaire de l'actualité, le CNDD-FDD, vainqueur des élections législatives au Burundi. Le parti au pouvoir a remporté 77 des 100 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Congo-France, une coopération sous le signe du progrès. En visite au palais de l'Elysée ce mardi, le président Denis Sassoum-Gueso s'est dit satisfait des relations bilatérales. Et puis le président Teodoro Obianguema Mbazogo poursuit sa tournée à l'intérieur de la Guinée équatoriale à l'occasion de lancer un appel à l'unité nationale. Mais tout d'abord, le compte à rebours est enclenché pour Dadis Kamara. L'ancien chef de l'agente guinéenne devrait être entendu ce mercredi 8 juillet par les juges en charge de l'enquête sur l'affaire du 28 septembre 2009. Un massacre qui a secoué la Guinée et pour lequel une quinzaine de personnes ont déjà été mises en examen. Les membres de sa formation politique sont d'ores et déjà montés au créneau, dénonçant une manœuvre destinée à l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Au Burundi, le résultat des élections législatives controversées du 29 juin est enfin connu. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce mardi la victoire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui a remporté 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Le point tout de suite avec l'ISELSI à Kizimana. Le parti CNDD-FDD remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au Burundi. Les résultats provisoires des élections législatives du 29 juin ont été proclamés mardi 7 juillet dans l'après-midi par Pierre Claverne, d'Aïchalié, le président de la Commission électorale nationale indépendante. En résumé, il y a deux partis politiques et une coalition qui vont entrer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, première position occupée par le parti CNDD-FDD. Deuxième position occupée par une liste d'indépendants connue sous l'appelation Akirundi, Avigenga-Miseroyabarundi, il s'agit du duo Guassa-Agaton et de Charles-Litigé et enfin du parti Uprona. C'est cela les trois groupes qui vont entrer à l'Assemblée nationale. Le CNDD-FDD parti au pouvoir a ainsi obtenu 77 sièges sur les 100 disponibles. Deux sièges ont été attribués à l'Uprona, l'aile qui est proche du pouvoir, tandis que 21 sièges reviennent à la coalition des indépendants. Avigenga-Miseroyabarundi, dirigé par le duo Guassa-Agaton et Charles-Litigé. Ces derniers avaient pourtant boycotté ces élections communales et législatives. En matière électorale, on ne boycotte pas verbalement. En matière électorale, on ne boycotte pas récris parce que lorsqu'on dépose le dossier de candidature, c'est pas récris. Et lorsqu'on fait le retrait, on le signale également par écrit et on retire les dossiers de candidature. En matière de droit, en matière légale et juridique, c'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il faut retirer les dossiers de candidature pour confirmer qu'on n'est plus en compétition. Et il ne faut pas écrire une lettre collective, ni une déclaration collective, parce que cela comporte un vice de forme au niveau légal, au niveau juridique. Selon la CENI, le taux de participation pour les communales et les législatifs du 29 juin est de 74,32%. Selon la loi, c'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. En attendant, la CENI se prépare pour la présidentielle prévue le 15 juillet, malgré la demande de la communauté est-africaine de la reporter au 30 juillet. L'Union interparlementaire arabe réclame des mesures pour éviter l'extrémisme dans ses pays membres. Face à la menace grandissante, un plan global de lutte a été élaboré et sera soumis à l'appréciation des Nations Unies le 31 août 2015. Déo gratias, Poudo. L'Union interparlementaire arabe joue la carte de la fermeté après les récentes attaques terroristes survenues en Tunisie. Inquiète, l'institution a proposé lundi 6 juin 2015 une série de mesures dissuasives, notamment vis-à-vis des jeunes. L'objectif étant de les empêcher de rejoindre des cellules terroristes de plus en plus présentes dans la région. Le Parlement arabe souhaite l'adoption d'un plan global qui pourra lutter efficacement contre l'influence de l'extrémisme sur la jeunesse. Nous devons aider les jeunes. Ils sont victimes d'organisations terroristes. Dans les circonstances actuelles de la région, il est plus facile de les polariser et de les recruter. Nous devons donc développer l'économie arabe à travers une meilleure circulation dans la région. Et selon les responsables de l'Union interparlementaire, il va falloir également que les 22 pays membres arabes mettent en place une coordination internationale. Cette dernière devra, sur un plan sécuritaire, impliquer les autres puissances régionales ayant des intérêts dans le monde arabe. Nous avons exhorté les pays arabes à signer l'accord à la fin de ces mois sur la mise en place d'une force arabe commune parce que ces troupes seront très utiles pour assurer notre sécurité. L'Union interparlementaire arabe est résolue à faire face au terrorisme qui menace la stabilité politique et économique de tous ses membres. Elle prévoit d'ailleurs en ce sens faire écho de ces mesures de sécurité à l'occasion de la quatrième conférence mondiale des présidents de Parlement qui se tiendra du 31 août au 2 septembre 2015 à New York. Dans l'actualité également au Nigeria, une explosion dans les bureaux de l'administration de Zaria dans le nord du pays a tué 25 personnes et on a blessé une trentaine d'autres. La bombe portée par un kamikaze a explosé à 8h GMT ce mardi. Notons que la localité de Zaria, à 75 km de Kaduna, a déjà été le théâtre d'attaque terroriste. Le gouverneur de cette région, membre du Congrès progressiste, appelle la population à plus de vigilance. Renforcer les relations bilatérales entre le Congo et la France, c'était l'un des objectifs du chef de l'État congolais Denis Sasougueso. En visite officielle à Paris ce 7 juillet, les deux pays entretiennent en effet des accords de coopération dans de nombreux secteurs, notamment économiques. Le point avec Ibra Tidjaï. Les relations bilatérales entre le Congo et la France gardent leur dynamisme. La France demeure le premier partenaire économique du Congo avec près de 590 millions d'euros d'exportation, soit 20,2% de parts de marché. Les exportations de la France vers le Congo ont connu une hausse de plus de 20%. En 2014, elles étaient de 635,8 millions d'euros, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2013. Je crois que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Congo, la France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Je pense que non, la France est parmi les pays dont dans le cadre de cette diversité de coopération considérée au Congo comme un acteur de premier plan. Donc avec la Chine y compris et les autres. La France est également le premier investisseur au Congo avec un stock d'investissement direct étranger évalué à la fin 2012 à près de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, pour les Congolais, les liens de coopération doivent être renforcés. – Ça ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser le plus belle. Puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire. Et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération. Mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Nos enfants étudient en français. Dans nos hôpitaux, on soigne avec des produits français. Donc il est tout à fait indiqué que le Congo et la France puissent resserrer leur coopération de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour les deux peuples. – Outre les questions d'ordre économique, les deux chefs d'État ont évoqué ce mois de 7 juillet à l'Élysée les problèmes sécuritaires en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi la situation en République centrafricaine. – Le président Theodoro Obianguemambazogo poursuit cette tournée dans les villes et villages de la Guinée équatoriale, zoom sur le district d'Agnisoc, grenier de la région du Woulezas, où une nouvelle stratégie de développement des infrastructures a été annoncée. Voyez ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. – Le district d'Agnisoc, situé à l'ouest de la Guinée équatoriale, est une région à fort potentiel agricole. Il bénéficie du climat tropical, des grands étendus, des terres inexplotées, des forêts et des rivières. Malgré ce potentiel, le secteur agricole ne réussit pas à se développer dans la région. L'agriculture pratiquée encore une agriculture de subsistance. – À Mongomo et à Bata, une grande partie de la production agricole qui se consomme dans les marchés proviennent du district de Anisoc. Anisoc produit tout type de culture. Il produit la banane plantain, le manioc, les cultures maraîchères avec une prédominance sur la banane plantain. Nous pensons que le gouvernement doit renforcer les agriculteurs avec plus de crédits. – En visitant Anisoc ce lundi, le chef de l'État, Théodogo, Benguimambazogo, est revenu sur la politique de développement des infrastructures de base mises en place par son gouvernement. Une politique qui vise à doter les zones rurales des infrastructures utières, ce qui permettra de couler plus rapidement les produits agricoles. Le président équato-guiné a laissé entendre que le pays se développe pas à pas et qu'il était important de perserver les valeurs des pays d'unité afin que ces projets arrivent à leur thème. – Il n'y a pas de lieu sur les territoires nationaux où on ne célèbre pas la transformation du pays. C'est une sorte de remerciement, mais nous devons aller loin et nous avons l'obligation de défendre la paix. Ce n'est pas seulement mon devoir en tant que président de la République ni de mon gouvernement, mais c'est le devoir de toute la population. – C'est un devoir et une obligation du président de la République ni des membres du gouvernement, mais de toute la population. – La politique du gouvernement équato-guiné est directement axée sur la sécurité alimentaire. La Guinée équatoriale veut aujourd'hui développer l'exportation des produits agricoles comme le café ou encore le cacao. Lors de son séjour, le président Theodoro Obiangie Manbazo a rencontré les élus locaux afin de mettre en place cette politique dans le district d'Agninzok. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501